bon pour le monde c'est à lui comme vous pouvez le voir je suis en mêlée générale donc j'espère que vous allez bien moi ça va super alors je vous parle il est 19h20 à peu près 5 heures c'est on est en 2012 donc espérons que ça sera pas comme dans le film donc voilà donc là c'est je suis sur Fallen euh... enfin revenons plutôt à notre gameplay voilà donc je suis sur Fallen euh... avec la PP90M puisque je n'ai pas fini le cycle de cette arme je risque de poster euh... trois peut-être gameplays de plus ou voir euh... enfin je verrai peut-être deux même je sais pas euh... vu quand même que cette arme est un peu cheatée donc quand même vous connaissez les performances de cette arme dans les combats rapprochés c'est un monstre franchement il y a... c'est très dur de rivaliser euh... face à cette arme par contre moi je dirais que c'est comme un peu plus facile de rivaliser avec cette arme dans les combats euh... lointains euh... vous avez plus de chance il y a un dire vous avez plus de chance euh... vous allez voir là j'ai... dans quelques... quelques minutes vous verrez qu'il y a quand même des duels vu que je fais lointains j'en ai ici un mais l'autre j'y arrive pas c'est... enfin bon voilà je crois que le push-lag que j'ai eu encore c'était à moyenne distance donc j'avais un peu plus de... de chance de l'avoir donc euh... vous voyez que euh... je reste un peu viseur fixe euh... vu que là je suis bientôt à 15 frags là voilà donc là c'est 11 frags bientôt donc là il me manquait un ki pour environ 530 je suis à 12 frags et tout ça donc je continue euh... à fraguer à fin plutôt... mon hélico commence euh... continue à fraguer euh... donc là je vais plutôt mettre mon A630 alors certains peut-être euh... je pense que certains vont dire que je campe alors moi je dirais pas ça vu que euh... je sais... je temporise moi je dirais plutôt je temporise parce que quand même j'ai un peu... j'ai bougé quand même au début et là je temporise j'attends qu'il y ait du monde qui vienne vers moi là vous voyez il y a des... il y a des points rouges tout ça et voilà j'y vais et là il va arriver vers là il me semble que je m'en rappelle plus trop enfin bon voilà je temporise parce que certains vont dire je vais rester viseur fixe excuse-moi mais ça s'appelle de la camp peut-être qu'il y en a aussi qui vont dire ça je comprendrais la réaction pour moi c'est vraiment viseur fixe euh... je me contredit comme un bête donc je dis c'est vraiment euh... je temporise euh... parce que je sais pas moi si... je sais où ça vous fait ça mais quand vous voyez qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent oh regarde l'autre il a 15 frags 15 frags et 0 morts euh... je sais pas ce que ça peut vous faire mais moi j'ai un stress qui commence à arriver dans ma tête et je dis mais attends euh... c'est vrai ce qu'ils disent ou pas je ne regardais même pas les frags que je faisais je tuais je tuais euh... et je ne regardais pas à combien j'étais et donc là j'étais à 15 frags et ça va vite euh... vite monter donc là j'ai moins de 630 je l'envoie 1, 2, voilà 2, 17 frags maintenant là vous voyez j'ai eu beaucoup de chance regardez la petite croix vers c'est moi et là 2 autour de moi donc il y en a un qui monte l'autre qui le suit donc il est à côté de moi j'ai eu beaucoup franchement j'ai eu de la chance donc euh... revenant euh... la pp90 cette pp90 je lui ai mis euh... pillard détermination alors je sais plus après euh... si c'est pro ou pas pro enfin bon moi je vous conseille ça voilà regardez la chance que j'ai eu il ne m'a pas vu enfin je sais pas s'il m'a vu ou il a pas eu le temps de me tuer mais enfin j'ai eu beaucoup de chance à ce moment là donc j'ai mis pillard détermination et euh... visée solide donc je sais pas si c'est pro ou pas pro je m'en rappelle plus trop vu que ça fait quand même longtemps que je l'avais fait ce petit gameplay euh... ensuite je... comme qu'il strike donc j'ai mis euh... j'ai mis euh... biciprator euh... hélico d'attaque et a730 euh... c'est vraiment pas dur du tout avec cette terme de l'avoir ça ensuite euh... je sais pas après je sais pas euh... je crois que j'ai le dopage enfin bon dans cette partie j'en aurais pas eu besoin vous verrez pourquoi à la fin donc là je re-temporise vu que tout le monde sait où je suis euh... donc cette euh... vous verrez c'est... c'est la... c'est la maison principale où je me déplacerais je tourne un autour tout ça donc euh... voilà ensuite qu'est-ce que je pourrais dire c'est la... donc oui elle est cheatée dans les combats rapprochés c'est impossible de rivaliser dans les combats moyens un peu plus difficile pour la PP90 de tuer le... le... l'adversaire je dirais et dans les combats lointains c'est impossible moi je... c'est vraiment super dur enfin il faut vraiment mettre le viz... le vizzer sur le gars euh... vraiment enfin bon c'est vraiment chaud euh... là voyez là voilà là je réussis à l'avoir mais c'est à moyenne portée vous verrez qu'un peu plus tard dans la vidéo je serais vraiment loin du gars et je pourrais pas l'avoir donc là je vais mettre dans mon deuxième hélico d'attaque voilà deuxième hélico je l'envoie directement et j'attends d'avoir un deuxième A630 donc euh... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans cette partie dans cette partie euh... j'ai stressé beaucoup euh... parce que c'est vraiment le premier sur MW3 que c'est la première partie où... où euh... j'ai fait ce score vous verrez lequel en fin de partie enfin bon... vous savez quoi vous savez c'est le score que j'ai fait je pense ensuite euh... pour ce sigle je pense que la deuxième arme que je vais vous présenter ça serait le FAD euh... je vous dirai ces qualités et défauts comme m'avait la PP90 dans une prochaine vidéo dans une... dans... je... je vais finir ce cycle déjà avec la PP90 après je passerai au FAD pour en revenir au gameplay il me manque 3 kills et j'ai de nouveau un A630 euh... donc là je temporise à nouveau euh... donc euh... qu'est-ce que je pouvais vous raconter ? parce que j'ai pas grand chose euh... au niveau... voilà... bon... on va revenir au gameplay je vais vous raconter ma vie plus tard regardez là... là ça va vraiment devenir chaud une grenade qui arrive... une euh... grenade ensuite qui arrive vers moi j'aurais pu la ramasser mais j'ai pas eu le temps j'ai vu de courir et le gars il était juste devant moi j'ai eu vraiment de la chance de le tuer et c'est pas fini donc là je reviens à mon endroit et là voilà... là voyez le combat lointain c'est important... enfin bon... j'ai vu... c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...